Le temple de Karnak est le plus grand temple en Egypte. La superficie de Karnak, c'est 100 hectares, 1 kilomètre carré, 1 million mètres carré. On a plus d'une vingtaine de pharaons qui sont construisés dans le Karnak. Chaque pharaon a ajouté un monument érigé, une colonnade, une façade, un obélisque, une grande statue colossale pour les dieux Amon. Les monuments le plus anciens dans le Karnak remontent à 2000 avant je l'écris. Les monuments le plus récent datent de 350, ça veut dire que 16 siècles et 50 ans de travail, 16 siècles et demi, en chantier, chaque pharaon a ajouté un monument. Le Karnak est dédié au dieu Amon, sa femme la dieu Smout et leur fils la dieu Consou. C'est la triade des vines ou les divinités principales qui étaient vénérées dans toute l'Egypte au nouvel empire. Quand on dit le nouvel empire, c'est l'histoire de la région de Luxor à la 18e, la 19e et la 20e dynastie entre 1550 et 1070. Avant je l'écris, pendant presque cinq siècles, Luxor était la capitale de l'Egypte et un centre très important pour la triade des vines Amon et sa femme et leurs fils. On a deux axes dans le Karnak, l'axe ouest-est qui est un symbole du soleil. Le soleil se couche à l'ouest et se lève chaque matin à l'est. On a aussi l'axe sud-nord qui est un symbole du Nil. Le Nil était très important pour les égyptiens. Les dieux les plus anciens étaient le Diora, les dieux du soleil. L'axe est-ouest est un symbole du soleil. Et la vie et la mort d'une personne étaient assimilés au lever et au coucher du soleil. Et le Nil aussi était important pour les égyptiens. C'est lui qui portait avec lui le limon qui fécondait la terre égyptienne. Et l'axe est-ouest commence par une allée de sphinx. Et en fait on a deux allées de sphinx dans le Karnak. Cette allée qui est dans l'axe est-ouest. Mais on a une autre qui est dans l'axe sud-nord. C'est la plus grande en Egypte. Celle-ci reliait le Karnak et l'Oxon ensemble. Trois kilomètres étaient flanqués de sphinx sur chaque côté. Beaucoup de sphinx étaient sur les maisons des habitants, sur la route gaudronnée. Il y avait un grand projet qui a duré dix ans pour mettre cette allée en valeur pour découvrir le sphinx caché sur les maisons des habitants. On a inauguré cette allée depuis cinq mois dans une grande cérémonie. On a trouvé plus de 800 sphinx et on peut dire que 400 ou 450 sont bien conservés. Mais il y avait plus de 1000 sphinx entre le Karnak et l'Oxon sur les trois kilomètres. Et l'axe est-ouest commence par l'allée des sphinx et les premiers pylônes, la grande cour ouverte. Le deuxième pylône, la grande salle hypostyle qui est considérée comme une merveille de Karnak. C'est la plus grande salle des colonnes dans un temple en Egypte, d'une superficie de 4000 mètres carrés avec 134 colonnes. Elle est construite par Cité Bromier et Ramsès II. Et le troisième pylône, le quatrième, le cinquième, le sixième et le sein du sein, le sanctuaire. Et c'est la partie la plus ancienne dans le Karnak qui date de 2000 avant Jeux-Crie, il y a 4000 ans. Et une partie faite par Thutmosis Theroua de la dix-huitième dynastie. Et un temple, on l'appelle le temple renversé, construit par Ramsès II et son entrée était de l'autre côté, de ses côtés. Donc c'est le lac sacré, 80 mètres sur 40 mètres, qui servait pour le besoin des prêtres, les prêtres et pratiquants qui devaient se laver quatre fois par jour, des fois dans la journée, des fois dans la nuit, avant de faire la prière ou avant de faire le rite sacré. Et il y a des petits temples pour des divinités importantes comme Consou, Mout et celui de Ptah. Et tout autour, autour de 100 hectares ou les kilomètres carrés, on a un mur d'enceinte, un grand mur d'enceinte. Et jusqu'à maintenant, on a les murs d'enceinte d'origine et bien conservés. Le carnac était comme une petite ville ou comme un grand village. Vous serez étonné de savoir que le nombre de prêtres qui étaient en permanence dans le carnac est passé de 8000 prêtres, des prêtres pratiquants et des prêtres serviteurs. Et la maquette nous montre le carnac il y a 3000 ans, quand il était intact. Mais au moment des découvertes, il n'était pas comme ça. C'était une mission française qui travaillait ici il y a 250 ans. Ils ont commencé par 50 ans de recherches de fouilles, d'enlever le sable, de chercher s'il y a quelque chose dans le sable. Et après une centaine d'années de restauration, jusqu'à un jour, elles font la restauration. Et quand ils ont commencé la restauration, il y avait 25% de tout ce qu'on voit des bouts et 75% étaient par terre à cause du tremblement de terre. Mais après une centaine d'années de travail, ils ont été régés, 35% en plus. Maintenant, on a 60% de carnacs des bouts et 20% des blocs sont par terre. Ils attendent de trouver leur place et on manque 20% des blocs. Les habitants de la région, il y a plus de 200 ans, 300 ans, ils prenaient les blocs pour faire la fondation de leur maison, leurs églises, leurs mosquées. On manque 20% des blocs. Regardez ici, dans ce côté, on a des vieilles photos qui nous montrent le carnac avant la restauration. Des photos faites il y a plus de 80 ans, une centaine d'années. Et aussi, on a un train, un train qui date de l'année 1930, utilisé par les archéologues pour tirer les wagons chargés avec les débris et pour se déplacer dans le chantier. Et aussi, on a une deuxième maquette, ou excusez-moi, les modèles des barques sacrées d'Amon et son fils Conso. Ici, ce sont des modèles des barques sacrées, des barques portatifs qui contiennent les statuettes des divinités. Ici, c'est la barque des dieux Amon, qui se termine sur chaque côté avec une tête des villiers. Et la deuxième barque, c'est la barque de son fils, les dieux Conso, qui se termine sur chaque côté avec la tête des faucons. Et ces modèles des barques ont été utilisés pendant la cérémonie de l'énéguration de l'allée des Sphinx depuis 5 mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !